L'Association des professionnels des médiateurs du Bénin, APMB, du Centre d'habitrage de médiation et de conciliation CAMEC, a organisé dans les locaux de l'institution, ce vendredi 14 avril 2023, une séance d'échange de causerie avec les acteurs impliqués. Cette initiative intervient dans le cadre de la rédaction de l'accord de médiation, son exécution ainsi que les règles fondamentales y afférentes. C'est dans le cadre des activités de l'Association professionnelle des médiateurs du Bénin, le programme minimum que notre Assemblée, notre dernière Assemblée générale, nous a recommandé, c'est dans sa mise en œuvre que cette activité est organisée à l'intention des professionnels que vous êtes. L'accord de médiation peut être rédigé dans le cas où les parties ensemble en viennent à trouver, on va le répéter, un accord partiel. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas entendus sur l'entièreté de leur désaccord, mais sur certains points de ce désaccord-là. Donc là, on parlera d'accord partiel. Et le deuxième cas dans lequel on peut rédiger un accord de médiation, c'est lorsque les parties se sont entendues toutes ensemble et ont trouvé une solution à l'entièreté de leur problème, de leur litige. L'accord doit développer précisément et dans le détail l'objet du litige, c'est-à-dire ce sur quoi porte le litige, mais également les questions qui ont été abordées et discutées tout au long de la procédure de médiation. Dans le cas de la procédure ordinaire, il y a deux types de procédure à ce niveau. Dans le cas de la procédure ordinaire, à la requête conjointe des parties, l'accord est déposé au rang des militaires de l'OTR. L'autre volet de la procédure ordinaire, c'est la transmission de l'accord au fait d'homologation des épatriques par la juridiction. Dans le cas de la procédure ordinaire de consécration sacrémentaire de l'accord, l'accord est transformé en un titre judiciaire exécutoire. Nous partons donc de l'arrangement des parties pour obtenir un titre judiciaire exécutoire. Une causerie qui a permis aux intervenants de comprendre les difficultés pratiques de l'exécution de la rédaction de l'accord de médiation. De manière très claire, intelligible et pratique, les deux orateurs nous ont renseignés sur les règles de forme et de fond relatives à la rédaction de l'accord de médiation. Ils sont revenus ensuite sur les difficultés pratiques de son exécution avec les écueils qu'il faut éviter pour pouvoir obtenir un accord qui est exécuté et qui consacre justement la solution que les parties ont entendu faire valoir dans leur rapport. C'est dans une ambiance festive que prend fin la causerie de ce jour et laisse dans le cœur de chaque participant les fondements de la rédaction. De la rédaction d'un accord de médiation et son exécution. De la rédaction d'un accord de médiation et son exécuté pour pouvoir obtenir un accord. De la rédaction d'un accord de médiation et son exécuté pour pouvoir obtenir un accord de médiation et son exécuté pour pouvoir obtenir un accord.